Les Jeux Paralympiques Et surtout on a découvert un engouement des Français pour le sport paralympique grâce à la diffusion de France Télévisions Et ça je t'ai vraiment à le saluer, c'est que cette année on a eu une très très belle diffusion Les gens connaissaient le paralympique, en tout cas ils savaient ce que c'était Cette année ils ont découvert les images et je pense qu'ils ont compris que finalement le handicap n'était qu'une particularité de notre côté de sportif Justement on a senti une belle solidarité avec cette équipe de France paralympique Oui une très très belle équipe de France soudée, quel que soit notre sport, quelle que soit notre discipline Et quel que soit nos résultats, parce que malheureusement dans une équipe il y a toujours des gens qui sont en réussite Et on doit aussi partager, mêler avec des gens qui sont plus en déception Donc c'est toujours une très très belle aventure Et on lit de forts liens d'amitié malheureusement, c'est que tous les 4 ans Donc c'est toujours dur de quitter une belle équipe pour en retrouver une autre 4 ans plus tard Et puis l'image qu'a marquée aussi, l'image marquante, Teddy Riner qui vous a supporté également Teddy Riner avec ce passage de témoin entre votre porte-drapeau et Teddy Riner Oui c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une très très belle passation Passé de Teddy à Jérémy, Michael pardon Michael Jeremias qui était juste un super porte-drapeau Il a porté haut les couleurs de la France Peut-être quitte à sacrifier un petit peu son côté sportif Mais voilà, il a porté nos couleurs, il s'est investi, il a porté le mouvement paralympique au plus haut Il a mis de l'ambiance dans l'équipe, il a soudé l'équipe Il a su soutenir les gens aussi qui étaient en difficulté Féliciter ceux qui étaient un réussite Ça a vraiment été un très très porte-drapeau Et je pense qu'on lui doit beaucoup dans cette diffusion Dans cette acceptation du grand public pour le handicap Oui et puis tout cela à l'Elysée, fait devant François Hollande Oui c'est vrai que la passation est beaucoup plus officielle que d'habitude Entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques Donc ça c'était un moment, un temps fort Mais voilà, il y a tout ce qu'il a fait derrière Que moi je retiendrai encore plus que cette passation officielle Mais en tout cas au niveau de l'Etat C'est vrai qu'avant les Jeux on a été bien reconnus, bien visibles Et ça a permis d'avoir une diffusion qui a été bien suivie par le grand public Alors revenons sur votre performance Cette performance, vraiment, quand on gagne, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des frissons j'imagine sur le podium, expliquez-nous Il y a un mélange de soulagement et de bonheur Cette année c'est plutôt le bonheur qui a pris le pas A Londres c'était plutôt le soulagement de dire c'est bon c'est le premier titre Et cette année c'était juste du bonheur, du plaisir, l'envie de partager Et surtout un grand regard en arrière pour voir tous les gens qui m'ont soutenue Parce qu'il ne faut pas croire que l'athlée c'est un sport individuel, loin de là C'est vraiment un sport qui se construit en équipe La performance se crée en équipe avec nos coachs personnels, avec le staff France Avec les coéquipiers de France et pas que en athlée C'est vraiment une performance qui s'est construite avec toute l'équipe de France Avec notre porte-drapeau qui nous a vraiment soutenus Donc c'est vraiment des médailles que je dédie au collectif France Et c'était une très très belle aventure Alors à qui avez-vous pensé au moment de la cérémonie du podium quand vous avez entendu la Marseillaise ? J'ai pensé principalement à mes proches Mes parents, ma famille, mon mari, mes coachs qui m'ont toujours soutenue Parce que voilà, ça a vraiment été le noyau dur qui m'a permis de créer cette performance Pour la plupart ils étaient présents dans le stade à Rio Donc c'était beau de lire le bonheur dans leurs yeux De lire la fierté qu'ils avaient, que j'ai atteint ce niveau-là Mais voilà, sans eux j'aurais jamais pu créer ces performances Alors vous pourriez courir avec les Valides ? Expliquez-nous un petit peu Alors moi personnellement non, je ne pourrais pas Parce que je n'ai pas le niveau de performance requis Après ça a été le souhait de certaines personnes Mais il ne faut pas oublier qu'on est médié par du matériel Que la science est ce qu'elle est actuellement Et qu'elle risque d'évoluer On risque après de s'apparenter à du dopage technologique Donc voilà, je pense maintenant que la question est quand même plus posée, plus réglée Et c'est une polémique qu'on devrait voir disparaître Oui, justement les technologies avancent Expliquez-nous un petit peu comment la science progresse ? La science progresse bien On voit l'autonomie et la qualité de vie Qu'ont pu récupérer les personnes en situation de handicap Aussi bien dans le sport mais surtout dans la vie quotidienne Dans la vie de tous les jours, on a vraiment une très très belle autonomie Avec des gens qui vont avoir un handicap très lourd Qui vont pouvoir avoir accès à la conduite Des gens qui vont être amputés, qui vont être en fauteuil Qui vont pouvoir se verticaliser Enfin voilà, il y a vraiment de très très belles avancées La science est notre amie dans le handicap Il faut vraiment développer cette autonomie Pour permettre aux personnes en situation de handicap De sortir, de travailler D'avoir accès encore une fois à une vie de citoyen complète Alors où puisez-vous votre force ? Je puise ma force dans mon entourage Parce que toute seule, je n'aurais pas envie de me battre Parce que sans ce que je lis dans leurs yeux Sans le bonheur que je lis dans leurs yeux J'aurais moins envie de me battre Et voilà, c'est tout simplement eux qui m'animent Et qui me rendent aussi heureuse Et puis forcément, toutes les rencontres que je fais J'ai la chance d'avoir découvert un monde magnifique Un monde du handicap Un monde qui a des valeurs différentes Qui est vraiment un monde avec de belles valeurs Où les gens sont soudés Où les gens se battent Vraiment pour de très belles choses Et je suis vraiment heureuse d'avoir fait toutes ces rencontres Et c'est ce qui m'anime au quotidien Et qui fait que j'ai toujours envie de faire plus de rencontres Et puis le mental aussi, ça joue ? Oui, mais le mental, on le trouve chez les autres Enfin franchement, c'est... Toute seule, je n'aurais pas envie de me battre C'est parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires Parce que j'ai rencontré des gens qui m'animent Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont montré Ce que c'était la vraie vie Et c'est grâce à tout ça que j'arrive à me battre Paris 2024, vous y croyez ? Paris 2024, j'y crois C'est un très très beau projet Un projet qui est dans le développement dural Un projet qui pourrait être aussi un tremplin Pour le sport en France Pour le handicap Pour le sport handicap aussi Donc c'est vraiment un projet dans lequel Chaque citoyen français peut croire Et il faut juste retenir un chiffre C'est qu'il n'y a qu'une seule enceinte sportive Qui sera créée par ce projet C'est la piscine Dans une zone où on a une carence territoriale en piscine Donc c'est un besoin du territoire Donc voilà, je pense que c'est un chiffre Qu'on peut retenir Qui rassurera les gens Et derrière, on a vraiment beaucoup Beaucoup d'enjeux à obtenir cette candidature Marie-Amélie Lefir, merci beaucoup Et puis c'est une fierté De vous avoir eu un autre micro Et puis vous êtes un exemple Pour toute la France J'espère en tout cas Que certains suivront mon chemin Et je finirai juste en disant Qu'il est important de faire de sa vie un rêve Et de chercher à réaliser ses rêves Et surtout quand on est en situation de handicap On nous prive de beaucoup de choses On a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire Mais en tout cas, on peut continuer à rêver Donc voilà, c'est vraiment Ce que j'incite à chaque personne En situation de handicap à faire C'est de rêver Et de chercher à réaliser ses rêves Mon prix ce soir C'est vraiment un très très grand honneur À être honoré comme ça par la page Un monde qui connaît le handicap Qui connaît les valeurs Parce qu'au-delà de la performance sportive Je pense que c'est le discours Parce qu'au jeu, il y a beaucoup de gens Qui ont fait de belles performances Qui auraient pu recevoir ce trophée ce soir Donc là, le fait d'avoir été choisi par le président Le fait d'entendre le discours de madame la ministre C'est vraiment très touchant Je suis très honorée Et c'est vraiment un très très beau moment pour moi Merci à vous Merci Merci